qui sont, entre guillemets, les plus spectaculaires et publics, généralement. Et donc, le deuxième point, le deuxième constat, c'est qu'au-delà de cette banalité du phénomène, c'est qu'il s'explique. Il s'explique par notre conception de la société, c'est vrai, mais c'est surtout, dans un premier temps, un phénomène qui est mis, on va dire, dans l'ombre, tout simplement par l'intimité des familles. Ce qu'on appelle l'intimité des familles, on sait que le droit a beaucoup de difficultés à pénétrer l'intimité des familles. On le dit souvent dans des enseignements, dans des cours, et notamment quand on enseigne un peu, j'ai fait de l'histoire du droit de la famille, du droit de la famille comparé également, on dit que le législateur, il peut prendre toutes les dispositions qu'il veut, un arsenal législatif qui promulgue et qui proclame l'égalité. Il n'y aura pas un policier dans chaque famille, derrière chaque homme et chaque femme, derrière chaque couple pour aller vérifier qu'il y a bien une égalité au sein du couple quand il prend des décisions, quand il se répartit ses tâches ménagères. Donc l'intimité de la cellule familiale, j'ai entendu le mot bastion tout à l'heure, effectivement, c'est le dernier bastion, un bastion qui a commencé très tardivement, avec le viol conjugal, à être finalement pris d'assaut par nos juges. Donc cette intimité, elle est également protégée à travers, finalement, une sorte de tabou, également, le secret des familles. Le secret des familles, le linge sale, cela avant famille, on connaît les expressions, tout cela, mais on règle, c'est de l'entre-soi, au sein de la famille, du couple. On va régler tout ceci, donc, dans une serre purement privée, et ça ne regarde pas le voisinage. Et assez souvent, dans les dépositions qui sont faites, on relate que les maris, quand quelqu'un est interviewé dans la maison ou entre dans le couple, disent, ce n'est pas vos affaires, mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est donc le premier réflexe que ces hommes violents ont, et on se rend compte que, finalement, le secret des familles pèse toujours. Des affaires qui défraient la chronique, encore au XXe siècle, l'affaire Dominici et d'autres, nous prouvent que dans les familles peuvent avoir lieu des actes très graves et que tout le monde va se taire. Nos grands-parents et autres avaient, donc, les secrets de famille et sont partis dans la tombe avec, parfois. Le troisième élément qui intervient ici, c'est l'idée que, finalement, ce tabou, cette intimité, etc., il correspond également à un ordre des familles. Il y a un ordre à l'intérieur des familles, un certain ordre que l'on veut maintenir. Et donc, on sait que le code pénal, il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques années sur la dimension politique du code pénal, mais la famille, la structure familiale et l'équilibre familial a été perçu par Napoléon comme fondamental de l'équilibre des familles, de la solidité des familles, dépendra à la solidité de l'État. C'est la structure de base et à partir de là, on va construire une société, une société pyramidale, avec la vision militaire de Napoléon, évidemment. Donc, on a cette vision de l'ordre et on sait, par exemple, que le désordre au sein des familles, on essaie, on va dire, d'y remédier. Et on a un ouvrage de Harlet Farge sur le désordre des familles, sur les lettres de cachés. Les lettres de cachés sont méconnues, ont été méconnues très longtemps et puis il y a une sorte de mythologie qui s'est développée là-dessus en disant, bon, ce sont des prisonniers politiques qui sont enfermés sur les lettres de cachés, qui sont embastillés. À la Bastille, il est peu probable qu'on ait trouvé beaucoup de prisonniers politiques, ce sont plutôt des prisonniers familiaux. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient dénoncés, Mirabeau notamment, et a fait des séjours parce qu'il avait tendance à fréquenter des femmes mariées. Donc, ce sont des gens qui sont dénoncés pour leur désordre dans leur vie privée et qui ensuite, et donc des maris violents, parfois des femmes également, ou pour différentes raisons, ils peuvent être dénoncés, des enfants qui ne veulent pas se marier avec la personne qu'on a choisie ou que l'on a mariés et qui se sont enfuis. Et donc, pour rappeler à l'ordre ces personnes-là, eh bien, on demande l'intervention de l'autorité publique, l'autorité donc de l'intendant du lieutenant de police à Paris, qui intervient donc pour demander à ce qu'on aille arrêter cette personne et qu'on l'embastille. Et on ne la fera pas réfléchir pendant quelques temps. Une autorité dont a hérité le préfet après Napoléon. Au XIXe siècle, on a encore des lettres, ce ne sont pas des lettres de cachés, on ne les appelle plus ainsi, mais des ordres de mettre sous mandat de dépôt des personnes pendant quelques heures, pendant quelques jours, pour des désordres familiaux. Donc, cet ordre des familles, finalement, on se rend compte que les violences conjugales y participent. Cette forme de domination physique, morale, etc., y participe, évidemment. Alors, le phénomène est ensuite inhérent à cette hiérarchie sociale. Outre, on va dire, cette intimité des familles, il y a aussi la hiérarchie qui est établie au sein de la famille. Et juridiquement et historiquement, on peut le percevoir, il y a à peu près trois types d'autorités qui peuvent s'exercer, qui sont tous présents ou pas. Il y a d'abord l'autorité maritale de l'homme sur son épouse, du mari sur son épouse, et ensuite l'autorité paternelle, donc du père sur ses enfants. Et ensuite, dans les familles les plus larges, de type clanique, l'agence romaine, par exemple, il y a une autorité sur les autres membres, même de la famille, qui peuvent être des frères, des oncles, des cousins, etc., exercés par ce pater, pater gentis. On se rend compte donc qu'il y a deux éléments ici qui sont générateurs, c'est le mariage et la paternité. Deux éléments qui génèrent cette autorité. Et en écoutant tout à l'heure, les interventions précédentes, ça me rappelait cette vision un peu que l'on a du mariage germain chez les Romains, je crois que c'était Cicéron, moi je ne suis plus sûr, qui évoquait le mariage des Germains, il disait que les Germains achètent leur femme, parce que la dot était versée au mari de la femme, alors que les Romains, c'est dans le sens inverse, c'est celle qui se pratiquait sous l'ancien régime en France, c'est-à-dire les parents de la femme, les parents de la femme qui lui versaient à elle une dot, donc la dot romaine. Donc les Germains, c'est l'inverse, comme dans le système musulman ou africain. Et donc il disait, bon, il prend une femme, il donne une somme d'argent, donc il l'achète. Et les juristes ont trouvé une façon édulcorée de présenter cela, du mais non, il n'achète pas la femme, il rachète l'autorité sur elle. Et donc on voit bien que le rapport de domination est toujours là. Mais c'est mieux de dire cela que de dire qu'il achète sa femme. Donc on voit bien qu'à travers le temps, finalement, ce pouvoir dont dispose le père, le chef de famille, va s'exercer soit de manière absolue, donc il est variable, de manière absolue, et on parle parfois d'un droit de vie et de mort, chez les Romains notamment, à l'époque archaïque. C'est parfois un peu plus édulcoré, on parle de justice domestique, et donc le père, c'est celui qui rend la justice au sein de la famille. Et ensuite, dans les derniers, l'élément le plus ténu de tout cela, c'est le pouvoir de correction, le droit de correction dont dispose le mari sur sa femme et le père sur ses enfants. Ils sont finalement dans une situation assez similaire. On dénonce les infanticides aujourd'hui qui défraient la chronique de temps en temps, tout comme on dénonce les féminicides, on s'aperçoit que ces deux types de situations suivent d'une certaine façon peut-être à grands traits, évidemment, une évolution similaire. Alors, à travers le temps, on se rend compte que tous les éléments et toutes les justifications ont pu être données à cette autorité qu'exerce le père, le mari. Et donc le droit romain, évidemment, c'est le premier à évoquer, puisque au temps archaïque, la famille éclanique, c'est la gence, et donc le seul qui a la capacité juridique, c'est le pater gentis. Et il exerce son autorité sur plusieurs centaines de personnes. Il est le seul à être juridiquement capable à disposer du patrimoine et avoir une autorité sur tous. Lorsque la gence va éclater au sein de la familia, le pater familias, donc la famille nucléaire, aura une autorité à peu près similaire, mais on va dire dans un cocon un peu plus étroit, le foyer. Il dispose dans les premières formes de mariage de ce qu'on appelle la manus. C'est la main, littéralement, sur sa femme. C'est son pouvoir de maîtrise sur sa femme. Sur les enfants, il a le mancipium, le mancipium, et sur les biens, il y a d'autres types de mots qui sont emplomés, mais tous ces mots désignent à chaque fois des maîtrises, à la fois sur les biens, à la fois sur les membres de sa familia. Et donc la manus, pendant très longtemps, a permis à l'homme d'exercer une autorité très forte sur elle. Et chez les Romains, elle s'est progressivement atténuée avec le temps, jusqu'à ce qu'il y ait des formes de mariage ciné-manou, sans la main, littéralement, mais pendant très longtemps, le mariage cou-manou, avec la main, c'était le mariage le plus classique. Il a une autorité sur ses enfants depuis leur naissance. L'enfant naît, il le prend dans ses bras, il le regarde, c'est le toléré puérum, et il est donc accepté dans la famille. S'il détourne la tête, l'enfant est exposé, c'est-à-dire abandonné. Il peut manciper ses enfants. Manciper ses enfants, c'est-à-dire, littéralement, on dit les vendre, mais au bout de trois emancipations, l'autorité paternelle s'éteint, c'est-à-dire qu'il aurait le droit de le faire trois fois sur ses fils. Ça sert donc dans le processus, notamment, d'émancipation. L'enfant, une fois qu'il a été émancipé, ne sera plus soumis à l'autorité de son père. Donc, cette autorité du père de famille romain, elle a survécu dans les textes, même si elle était un peu atténuée. On la retrouvera avec les renaissances du droit romain dans les coutumes du sud de la France. Les coutumes médiévales sont, on va dire, également favorables, non plus à cette autorité, à cette puissance absolue, mais finalement, une sorte de droit de correction. On le retrouve, notamment, alors, je lis dans les lois anglo-normandes du XIIe siècle, donc, on enjoint au mari de châtier sa femme à la manière des enfants qui n'ont pas encore l'âge de raison. C'est-à-dire, en dessous de 7 ans, l'âge de raison. La coutume de Beauvaisie du XIIIe siècle, qui est célèbre, rédigée par Beaumanoir, a un article 1631 qui dit, littéralement, « En plusieurs cas, les hommes peuvent être excusés de mauvais traitements envers leurs femmes sans que la justice ait le droit de s'en mêler, car il est permis à l'homme de battre sa femme pourvu que la chose n'aille pas jusqu'à la tuer ou même l'estropier, surtout si la femme s'est attirée ses mauvais traitements par quelques fautes graves comme le refus d'obéir à ses commandements. » coutume rédigée à la fin du XIIIe siècle et qui traduit bien, finalement, les pratiques coutumières du XIIIe siècle en France, dans le nord de la France, dans la région de Beauvais. Il y a cinq éléments qu'on ressort de ce texte que je ressors très rapidement. C'est le droit de battre sa femme pour le mari. La justice ne doit pas intervenir. Donc c'est une justice privée et la justice publique n'intervient pas ici. La limite, ce n'est pas l'estropier ou la tuer à ce droit. La possible justification en plus de ce comportement par une faute grave est in fine. Une faute grave, ça peut être le simple fait de désobéir à son mari. Donc autant dire que ce mari a donc un droit de correction sur sa femme. Il va jouer le rôle de la police. de l'enquêteur, de la justice et c'est lui qui va être l'exécuteur de cette justice. Il a tous les pouvoirs au sein de cette famille médiévale. Le troisième élément, c'est l'apport de l'Église chrétienne. Alors j'ai du mal à dire apport parce que ça semble positif, un apport, dans ce cadre-là. Même si au sein de la doctrine chrétienne, on vante souvent le fait qu'elle a joué un rôle bienfaiteur à l'époque romaine. Elle a adouci les mœurs et fait en sorte qu'il y ait cette affection maritalis, l'affection maritale, l'affection entre les époux dans le couple. Et donc, elle a sans doute, de ce point de vue-là, adouci les mœurs. Mais on va dire que la doctrine, la doctrine patristique, notamment, donc les pères de l'Église, de l'Église chrétienne, n'est pas du tout favorable à la femme et à une égalité, bien évidemment. Et on évoque toujours cette idée de femme qui est soumise, qui est la servante de son mari. Et on évoque à ce propos-là souvent une sorte d'ordre naturel des choses. Après tout, la nature, c'est l'œuvre de Dieu et dans la nature, les mâles dominent les femelles. Et donc, on se dit que l'homme, finalement, va dominer la femme comme cela se fait dans le règne animal, parfois. On s'appuie sur les usages romains, évidemment. Et donc, on donne l'exemple également, parfois, du Christ avec son Église. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont avancés et donc, on a certains auteurs qui n'hésitent pas à employer le terme de maître, de dominus, à propos du mari envers son épouse, même si certains, déjà, ont d'autres formules. Et Saint-Ambroise disait que l'homme doit être un guide, un guide au sein de la famille, non un chef tout-puissant. Donc, certes, il a l'autorité, mais ce doit être un guide et non pas un chef tout-puissant. Et certains de ses auteurs chrétiens, ensuite, invoquent la responsabilité. La responsabilité, le cas, effectivement, le mari, c'est Saint-Augustin qui, de ce point de vue-là, et on va dire, va dans le sens de cette responsabilisation, si tu es la tête, conduit pour que l'on te suive, mais vois où tu conduis. Donc, il a la responsabilité de conduire la famille, mais c'est lui qu'on a désigné comme conducteur, par ailleurs, évidemment. Enfin, un dernier élément, ici, qui permet de justifier, c'est parfois moins visible, c'est l'aspect, même si je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'aspect un peu politique. Il y a une dimension structurelle, sociétale, effectivement, dans cette hiérarchie de la famille. Et donc, certains juristes évoquent l'idée que, finalement, la soumission de la femme, ce serait comme celle du vassal envers son seigneur. Et là, m'est revenue cette formule qui était utilisée au 18e siècle, à Perpignan, les jeunes gens, même parfois plus âgés, jusqu'à 30 ou 40 ans, peuvent se faire émanciper, qui veulent se faire émanciper par leur père, suivent un rituel qui est issu du rituel vassalique. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient vassal de son seigneur, il s'agenouille, il tend ses mains et le seigneur lui prend les mains, comme cela, et bien, en matière d'émancipation, au 18e siècle, le notaire de Perpignan dit, l'enfant s'est agenouillé, a tendu ses mains, son père les a prises et ensuite, il dit, je te libère de mon emprise. Et donc, on voit qu'ici, le parallèle du rituel qui est suivi ou qui est censé être suivi, on n'est pas sûr qu'au 18e, il le soit encore, vient en rappel cette dimension féodale de la soumission. Et certains juristes pensent également que finalement, l'homme au sein de la famille, c'est le représentant du roi qui doit être obéi et que toute désobéissance, toute désobéissance à cet homme, finalement, ce serait une désobéissance au roi lui-même ou à l'État. Donc, toujours cette idée d'une structure et que chacun, à son niveau, doit obéir à ceux qui sont au-dessus de lui. Et certains auteurs disent même à l'époque, il a une autorité, le mari, on lui donne une autorité, mais il doit l'imposer. Il faut qu'il s'en sert, il faut qu'il l'impose et que, dans certains cas, notamment pour les hommes battus, finalement, on donnerait un mauvais exemple, c'est ce qu'on appelle le scandale, littéralement, on donne un mauvais exemple et on va sanctionner la femme qui aurait battu son mari et ensuite, on va également sanctionner le mari. C'est-à-dire qu'il a interverti l'ordre de la nature, on le sanctionne, en le ridiculisant. On le ridiculise et donc, dans certaines coutumes du XIIIe, XIVe siècle et dans le midi de la France et ça se fait, pas mal, c'est ce qu'on appelle la chevauchée sur l'âne. C'est-à-dire qu'on met le mari sur un âne, la tête tournée vers la queue de l'animal pour montrer qu'effectivement, il a interverti l'ordre de la nature et ensuite, on va le promener dans le tour accoutumé de la ville, là où on fait défiler les condamnés à mort avant leur exécution en général et donc, avec les tambours, les trompes, les crières qui disent son nom et donc, on va le ridiculiser aux yeux de toute la population et en fait, c'est une double humiliation qu'on lui fait subir, l'humiliation de dire il a été battu mais en plus, effectivement, tout le monde le sait maintenant. cela évoque même les charivaries. Les charivaries, les charivaries, ce sont ces processus populaires qui sont inscrits nulle part finalement et que l'on découvre dans les archives judiciaires quand ils sont mal tournés et donc, on voit parfois des jeunes gens qui savent qu'un homme est battu et qui viennent tambouriner autour de sa porte, etc., pour le désigner pour qu'il soit la risée et donc parfois accompagner même lorsqu'il y a le tour qui est organisé au sein de la ville. Le charivari était utilisé dans ces situations qui paraissaient aux yeux de la population anormales. Les autres cas de figure, c'est notamment, on parlait d'appropriation collective tout à l'heure, mais c'est lorsque, par exemple, un étranger vient se marier avec une fille du village et les jeunes du village considèrent que cette femme faisait partie de leur cheptel à eux et donc, ils vont pendant les nuits qui précèdent le mariage, ils vont tambouriner, etc., et jeter des cartasses, les chers variés, charivari, c'est ça, et ils vont manifester pendant des jours et des jours leur mécontentement et les populations, les familles, parfois, sont autour et assistent à cela. Donc, un étranger ou parfois un veuf, il a déjà été marié une fois, donc il se remarie une deuxième fois, nous, on est jeunes, on devait se marier, c'est à notre tour, entre guillemets. Donc, ces unions qui sont un peu anormales aux yeux des jeunes, finalement, ont donné lieu à ces éléments-là et c'est un trouble à l'ordre public qui est toléré par la population et qui est organisé par la population et toléré par l'administration. Donc, on s'aperçoit que finalement, jusqu'à la Révolution, cette situation a pu durer et qu'avec Napoléon, ça ne s'est pas véritablement arrangé puisque sa vision militaire de la famille a conduit à ce que l'emprise finalement soit encore plus forte. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir quelques auteurs et des juristes notamment s'émouvoir de cette situation-là, notamment un magistrat qui s'appelle Olivier Jacques Chardon, dans le traité des trois puissances. Traité des trois puissances en 1840, dans les années 1840, la puissance maritale, paternelle et tutélaire. Donc, on dispose l'homme, évidemment, et donc, qui évoque cela notamment à propos des voies de fait, c'est-à-dire des violences physiques, des voies de fait ne sont tolérables dans aucun état de la société. Certains disaient qu'effectivement, pour les classes populaires, c'était plus tolérable que pour les hautes classes. Et la femme du dernier prolétaire ne doit pas être plus livrée à la brutalité d'un mari violent que celle d'un baron ou d'un homme de l'être. Donc, c'était une façon effectivement de condamner ces violences physiques, quelles qu'elles soient. Et il mettait ça en parallèle avec les injures verbales qui parfois, dans certains milieux, sont plus tolérables, dans les milieux très populaires. Les gens utilisent ces insultes auxquelles ils sont habitués et qui ne veulent rien dire. Alors, quand on arrive au terme de ces justifications, de ce maintien d'une forme de hiérarchie qui permet à l'homme d'exercer une contrainte sur les membres de sa famille et notamment sur son épouse et donc de manière parfois violente, on se demande quelles sont les solutions qui ont pu être trouvées. Chez les Romains, alors pendant la vie conjugale, c'est assez compliqué de trouver solution puisque le père a cette puissance presque absolue sur sa famille et donc on se rend compte que finalement, à la limite, les seules contraintes qu'on a pu, on va dire, les seules contraintes auxquelles on a pu essayer de faire échapper les femmes, c'est en matière de patrimoine. Et là, je viens sur un terrain qui a, on va dire, qui a fait couler beaucoup d'encre. C'était notamment les incapacités de la femme en matière de disposition de ses biens, donc disposition notamment du sénatus consulte velléen qui est très connu et qui est parfois présenté comme un élément qui amoindrit la capacité de la femme juridique, ce qui est vrai. Mais l'objectif de ce sénatus consulte qui empêche une femme de finalement disposer de ses biens librement, c'est pour qu'elle échappe à la pression de son mari parce que jusque-là, sa dot et ses biens étaient donnés jusqu'à Auguste aux maris qui pouvaient les dilapider et comme ils répudient, les romains, ils ont essayé de répudier, finalement, ils épousaient une dot et donc ils épousaient une femme riche, richement dotée et ensuite, une fois qu'ils avaient dilapidé la dot, ils la répudiaient jusqu'à en épouser une autre et donc Auguste a mis fin à cela notamment et donc c'est la pratique des dotes mobilières et non plus immobilières également qui va se développer. Mobilières, ça permettra à l'épouse de pouvoir les conserver et les gérer. Mais malgré cela, les textes qui sont intervenus plus tard et notamment ce sénatius consulte viennent finalement révéler qu'il y avait des pressions exercées par le mari pour que sa femme finalement paye à sa place. Donc pour éviter qu'elle dilapide sa fortune sur pression de son mari, le texte a été adopté. Donc finalement assez peu de choses. Elle peut y renoncer sauf si elle est mariée. Un Justinien accorde le droit de renonciation de la femme sauf si elle est mariée n'a pas le droit de renoncer. Donc on voit bien que la pression maritale devait s'exercer pour sortir du mariage puisque finalement c'est une des solutions envisageables. Les Romains pratiquent le divorce et la répudiation. Ils connaissent la répudiation, la répudiation, le divorce et également. Et donc parmi les causes de répudiation qui sont admises parce qu'il y a des causes limitatives, il y a notamment l'attentat à la vie de l'époux. Donc effectivement les violences très graves qui sont des tentatives d'homicide peuvent permettre de répudier pour le divorce et ses surconsortements mutuels. Dans l'ancien droit français finalement si on doit regarder puisque sous la période l'église ensuite interdit la dissolution du mariage et donc elle s'est imposée à l'époque médiévale et donc à partir de là finalement les solutions sont assez limitées. Donc il y a la pratique des lettres de cachet c'est le recours ici à l'administration et donc grâce aux lettres de cachet on va pouvoir obtenir que la personne soit mise sous dépôt c'est-à-dire enfermée pendant quelques temps mais c'est une mesure qui est finalement très provisoire et donc on conseille parfois à la femme de quitter le domicile conjugal pendant ce temps-là et d'aller se réfugier dans un monastère ou un couvent pour éviter les rumeurs sur sa propre vie et attendre peut-être également un jugement puisqu'il y a la possibilité de saisir la justice jugement de séparation de biens et de corps et donc on se rend compte que cette pratique se développe sous l'ancien régime et des femmes obtiennent de la justice cette séparation de biens et de corps et une étude qui a été faite sur le Poitou révèle que c'est en 1749 qu'on a la première décision de justice où on accorde la séparation de corps et de biens sur le motif de simple de simple entre guillemets violence conjugale c'est-à-dire qu'on n'a pas additionné tous les motifs que j'évoquais l'ivronnerie le jeu la débauche etc c'est uniquement sur ce motif-là que la décision a été fondée donc c'est finalement très tardif les autres solutions envisageables ce serait la vengeance de la part de l'épouse et c'est une voie de fait et pas de droit mais les cas d'homicide par les femmes sont plus rares par empoisonnement mais c'est marginal évidemment par rapport aux féminicides sinon il y a la fuite mais la fuite n'est pas l'apanage des femmes c'est plutôt les hommes qui fuient notamment ici dans la région ils quittent le domicile conjugal pour aller vivre en Espagne et refaire leur vie parfois on a des cas de bigame donc pour conclure je dirais que finalement la solution juridique est difficile à envisager l'histoire nous l'enseigne puisque le mal est endémique certes nous prônons une égalité une égalité qui a énormément de difficultés à se mettre en place l'égalité salariale n'est toujours pas là par exemple mais cette égalité est prônée dans un monde finalement où on prône en permanence cette compétition ce monde libéral les travaux de Margaret Med sur la question sur les sociétés traditionnelles qui évoquent la façon dont on élève ses enfants etc ça conduit à des comportements totalement différents et des attitudes totalement différentes en société sont très éloquents là-dessus donc l'idée sans doute c'est qu'il faut pour arriver à trouver une solution que les initiatives telles que celles qui se déroulent aujourd'hui et celles qui sont lancées par les associations de défense des droits de la femme se poursuivent parce qu'on se rend compte qu'à travers l'histoire ce qui fait que la justice intervient dans ces cas-là c'est le scandale public dès lors que l'on a un scandale dès que ça et les médias le permettent aujourd'hui plus facilement qu'à l'époque mais dès lors que ça sort sur la scène et bien on s'occupe de ces affaires-là et on va les régler et on peut essayer d'y trouver véritablement une solution la pire des choses évidemment c'est de garder tout cela dans le secret des familles donc même si d'un côté je suis assez pessimiste entre guillemets parce que notre société n'est pas véritablement favorable à cette issue-là ou pas tout de suite d'un autre côté ce type d'exiciative à mon avis est très positif voilà j'ai un professeur devant la parole bien merci pour ce panorama historique on voit bien le caractère pluriséculaire de cette chosification dont on nous parlait tout à l'heure sans plus tarder la conférence suivante de la matinée sur les violences faites aux femmes un domaine de la répression pénale étendue merci beaucoup Didier avec le micro d'abord je veux remercier la fondation et en particulier son secrétaire général Didier Bessy pour son invitation et je veux vous dire combien je suis honorée de participer aujourd'hui à cette manifestation alors il me revient d'aborder cette question des violences faites aux femmes sous l'angle purement juridique plus précisément sous l'angle du droit pénal cette approche juridique elle est souvent perçue comme très froide et très impersonnelle et elle l'est par rapport au témoignage qu'on a déjà pu entendre ce matin mais de l'existence des lois pénales de leur adaptation à la société de leur clarté dépend aussi bien sûr la réponse pénale et la réadaptation de la victime mais aussi de l'auteur de l'infraction alors le cas le code pénal a recours au terme de violence bien sûr il érige un comportement pénalement punissable mais sans le définir c'est à dire qu'il se contente dans différents articles de punir des violences de peine plus ou moins graves en fonction du résultat qui s'est produit c'est à dire en fonction de la gravité de l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique donc qui est produite par ce comportement et donc la jurisprudence a été contrainte de préciser cette notion et donc elle indique qu'elle vise un acte positif ayant causé une atteinte physique un choc émotif ou une perturbation psychologique commis volontairement avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui par la suite et on le dira sans doute tout à l'heure le législateur a pris le soin d'ajouter que les violences punissables pouvaient être des violences de psychologie et donc il s'agit ici de punir un comportement qui n'implique pas nécessairement de contact physique entre l'auteur et la victime ce que les victimes ignorent souvent ainsi ce délit de violence est constitué même sans atteinte physique par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci ou à lui causer un choc émotif et les juges ajoutent même qu'il n'est pas nécessaire que le choc émotionnel subit par la victime soit concomitant avec les faits pour qu'il y ait ce délit de violence au-delà alors cela étant dit et nous y reviendrons bien sûr le code pénal ne contient aucune infraction qui aurait pour but de protéger exclusivement les femmes en matière de violence dont il vient d'être question le législateur aggrave la réplosion par exemple lorsque l'infraction est commise par un conjoint ou encore lorsque cette infraction est commise sur une personne qui se livre à la prostitution mais sans tenir compte bien sûr du sexe ni de l'auteur comme de la victime et donc pour mener une étude juridique il faut s'appuyer sur des données criminologiques et en particulier sur les statistiques criminelles pour préciser donc le choc et donc ces statistiques criminelles permettent de révéler les comportements punissables dont les femmes sont majoritairement victimes alors la France a tardé à mener ces enquêtes que l'on appelle aujourd'hui enquêtes sexuées elle ne l'a fait qu'à partir donc des années 1990 parce qu'elle y a été contrainte à la suite de la conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue à Pékin et la première et la première véritable enquête sexuée date de 2000 et ses travaux et ses résultats pardon publiés en 2003 désormais on le sait et j'y ferai référence on peut s'appuyer depuis 2007 sur les résultats des enquêtes de victimation qui vous le savez portent le nom de cadre de vie et sécurité qui sont menées chaque année par l'INSEE et ces enquêtes de victimation elles sont très utiles parce qu'elles permettent de collecter de l'information sur les victimes d'infractions y compris celles qui ne sont pas comptabilisées par les forces de sécurité parce qu'elles n'ont pas déposé plainte ou parce qu'elles n'ont pas été identifiées donc nous ferons référence je ferai référence à cette étude même s'il faut immédiatement bien sûr noter que l'édition 2020 de cette enquête n'a pu être menée à bien en faisant bien sûr des restrictions sanitaires donc désormais en criminologie on a des comportements très variés qui sont désignés comme entrant dans cette catégorie des violences faites aux femmes c'est aussi la conception du droit européen la convention du conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique qui a été ratifiée par la France en 2014 qui définit les violences à l'égard des femmes comme tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique sexuelle psychologique ou économique on l'a évoqué déjà ce matin et donc si on retient cette définition large du terme violence qui nous l'avons compris n'est pas celle du droit pénal français la renvoie à de nombreuses incriminations qui peuvent être classiquement classées en deux catégories les infractions que l'on qualifie de domestiques ou d'intrafamiliales parce qu'elles sont commises au sein de la cellule familiale et les infractions qui sont commises en dehors de ce cadre familial et donc c'est cette division que je vais suivre et qui me permet de révéler que le domaine de la répression pénale est très étendu donc on s'en montre d'abord c'est mon premier point ces violences que l'on qualifie donc de domestiques ou d'intrafamiliales bien sûr et d'autres l'ont dit et mieux que moi dès les années 2000 il a été montré que ce phénomène touche donc touche les femmes de tous les milieux et que l'image trop restrictive de la femme battue devait bien sûr être revue au sein du couple au sein de la famille les femmes sont confrontées à de multiples agressions et de nombreuses incriminations donc peuvent trouver à s'appliquer et donc il nous faut montrer que cette répression elle est étendue eu égard aux comportements qui sont punis par le code pénal mais aussi que cette répression elle est étendue parce qu'il y a eu une évolution de la délimitation du cadre conjugal du cadre familial par le législateur et en particulier par ce législateur donc concernant les comportements qui sont qui sont punis bien sûr pour faire référence et on l'a déjà fait ce matin aux atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne aux agressions sexuelles bien sûr mais aussi à différentes formes de contraintes qui peuvent être commises dans le cadre de famille concernant d'abord les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne c'est le nom que c'est l'appellation de ces infractions que l'on trouve dans le code pénal on retrouve ici bien sûr les violences dont je vous ai parlé en introduction et qui se traduisent par des coups ou des pressions psychologiques je n'y reviens pas les comportements les plus graves peuvent être poursuivis sous la qualification de torture et actes de barbarie là non plus le législateur pénal ne définit pas cette notion et c'est donc les juges qui ont dû le faire et je cite la jurisprudence les tortures et actes de barbarie supposent la démonstration d'un élément matériel qui consiste dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravité exceptionnelle qui dépasse de simples violences et occasionne à la victime une souffrance et une douleur aiguë et d'un élément moral qui consiste dans la volonté de nier dans la victime la dignité de la personne humaine bien sûr c'est laissé cette caractérisation de ce comportement à l'appréciation des juges du fond et juges du fond qui le plus souvent appliquent cette incrimination lorsque les actes ont engendré une infirmité ou une mutilation je souligne et c'est pour cela aussi que je vous ai lu cette définition c'est que cette qualification elle a pu être appliquée à l'excision et même si cet acte est également poursuivi sous la qualification de violence de violence agréable en 2020 si on donne puisque je m'appuie je m'appuie sur la criminologie je reviens sur les chiffres en 2020 le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus a augmenté plus 1% après de fortes augmentations en 2018 et en 2019 plus 8% chaque année et ce que montrent ces statistiques criminelles c'est que si les coups et blessures ont baissé en vireur du cadre familial et on le comprend avec le confinement elles augmentent au sein de la cellule familiale plus 9% et on a eu tendance à le lier mais les sociologues sont partis à cette période aussi de confinement et ce n'est pas ce n'est pas exact puisque l'augmentation était de 9% en 2018 et de 14% en 2019 ça veut dire donc que 131 131 200 victimes de violences intrafamiliales en 2020 et parmi ces victimes 85% sont des femmes et 87% des auteurs sont des hommes alors ce que ces développements me permettent de dire que la qualification de cyberviolence qui a été évoquée aussi déjà ce matin on parle de cyberviolence sexuelle ou sexiste qui est utilisée en criminologie et qui bien sûr aussi sont commises au sein du couple de la famille n'existent pas en droit pénal ces comportements tombent sous le coup de la loi pénale dès lors qu'ils sont commis volontairement et qu'ils ont pour conséquence d'engendrer une atteinte à l'intégrité psychique comme je viens de l'expliquer bien sûr ici aussi il faut évoquer les homicides volontaires commis sur les femmes au sein du couple et que l'on qualifie dans le langage courant de féminicide bien que encore une fois cette notion n'existe pas en droit pénal en France en 2021 et malheureusement je mets à jour en vous parlant mais je crois que depuis hier soir ce sont 105 femmes qui ont été victimes de féminicide et si je m'en tiens donc au droit on a un article du code pénal qui prévoit que le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre donc on doit ici avoir un acte positif commis volontairement et j'insiste avec l'intention de donner la mort si une de ces composantes manque l'infraction doit être requalifiée en violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner éventuellement ou on le sait lorsque l'acte est prémédité en assassin c'est cette intention qui le plus souvent donne lieu à des discussions dans les prétoires les auteurs des actes réfutant avoir voulu tuer et dans cette situation de déni ce sont les actes qui permettent de révéler la présence de cette intention de donner la mort ainsi par exemple les juges tiennent compte des moyens qui sont utilisés et des parties du corps qui sont visées par exemple de l'utilisation d'un couteau dont la lame par sa longueur pouvait provoquer la mort et d'autre part du fait que l'auteur a frappé pardon sciemment au niveau du thorax qui constitue une zone donc l'absence d'armes conduit parfois à écarter cette qualification de meurtre tel est le cas je vous laisse apprécier de celui dit la jurisprudence qui a porté des coups et fait heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme sur une surface dure les juges considérant que cet élément est insuffisant en soi pour caractériser l'invention de Dieu j'indique rapidement puisqu'en plus mon temps est compté que le code pénal vous le savez érige en infraction autonome une catégorie particulière d'homicide volontaire l'empoisonnement or les études toutes les études de criminologie montrent que ce crime est majoritairement commis par des femmes donc raison pour laquelle nous nous y a tard de bon ensuite ici dans ces atteintes domestiques il faut évoquer le harcèlement moral alors nous voyons que le harcèlement il est surtout commis en dehors du cadre familial toutefois face à un manque juridique le législateur est intervenu en 2010 et j'étais moi même surprise de voir que ce texte du harcèlement moral au sein du couple daté de 2010 pour indiquer qu'est puni le fait de harceler son conjoint son concubin son partenaire de Pax par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de fille se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale je ne crois pas me tromper mais aussi peut-être un avocat pourra confirmer en indiquant que ce texte est peu appliqué alors qu'il a plus de 10 ans je crois qu'il est même igno ensuite et enfin ici doit être mentionné une atteinte à la vie privée au travers d'un comportement qui est désigné désormais sous l'expression que vous connaissez de revenge porn cette pratique consiste donc à se venger d'une personne en rendant public des contenus pornographiques qu'il inclut bien sûr dans le but de l'humilier le plus souvent bien sûr ce sont des photos ou des vidéos mais il peut également s'agir de propos ces photos ces propos peuvent être réalisés ou enregistrés avec ou sans l'accord de la personne mais cette personne n'a pas donné son consentement à leur diffusion et donc cela constitue depuis 2016 donc une infraction pénale un nouveau délit donc sanctionné par le copier bien sûr après ces atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne il faut évoquer toujours dans ce cadre domestique les infractions sexuelles la loi du 21 avril 2021 donc très récemment a modifié vous le savez le cadre de ces infractions donc on a un nouvel article dans le code pénal qui prévoit que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence contrainte menace ou surprise c'est l'expression qui nous permet de dire qu'il n'y a pas eu de consentement ou dans les cas donc prévus par la loi lorsqu'elle est commise sur un mineur par un majeur et je ne m'attarderai pas sur cette situation donc ici bien sûr un contact physique est exigé entre l'auteur et la victime et ce même texte ajoute que ces agressions sont constituées lorsqu'elles sont imposées à la victime quelle que soit la nature des relations qui existent entre l'agresseur et la victime y compris s'ils sont unis par les liens du mariage comme ma collègue sociologue l'a évoqué tout à l'heure et j'y reviens désormais donc depuis cette loi de 2021 le viol est défini comme tout acte de pénétration de quelque nature qu'il soit ou tout acte du co-génital ce qui constitue l'apport de la loi de 2021 commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence contrainte menace ou sur et donc cette définition du viol elle est encore élargie pour s'appliquer aux actes buco-génitaux qui ne pouvaient auparavant être poursuivis que sous la qualification d'agression sexuelle et donc on comprend aisément qu'entre désormais dans cette qualification de viol des actes dont les femmes sont très souvent victimes j'ajoute que cette loi est plus sévère et que donc elle ne pourra s'appliquer qu'à des faits bien sûr commis après son entrée en vie je viens de l'indiquer et ma collègue sociologue l'a dit tout à l'heure justement le viol entre époux a été admis par la jurisprudence dès 1990 mais ce qu'elle n'a pas dit c'est que jusqu'en 2010 existait une présomption de consentement des époux à l'acte sexuel donc bien sûr il ne s'agissait que d'une présomption simple donc qui pouvait être écartée mais il y avait donc un renversement de la charge de la preuve c'est à dire que c'était à la victime de prouver qu'elle n'avait pas donné son consentement à l'acte sexuel ce qui nous le savons ce qui vous le savez est particulièrement difficile il ne demeure pas moins que l'absence de consentement reste difficile à prouver sans doute que ce sera évoqué cet après-midi et que les juges ne l'admettent que dans des circonstances qui révèlent l'utilisation de la violence par exemple quand on cherche dans la jurisprudence on trouve plus de condamnation sinon la condamnation d'un mari qui est aidé d'un tiers s'est emparé de la personne de son épouse l'entraîner dans un lieu désert l'a déshabillé de force l'a giflé lui a profondément lacéré les chaires aux coupes moquettes et lui a imposé des rapports sexuels là bien évidemment l'absence de consentement a été retenue on a et j'essaie d'aller vite pour ne pas être puni mais on a beaucoup de choses à dire mais on a une augmentation des violences sexuelles qui sont enregistrées dans les statistiques alors on nous dit que c'est lié à l'évolution du dépôt de plainte des victimes que c'est aussi lié à un meilleur accueil qui leur est réservé toutefois ce qui a attiré notre attention et ce qui doit attirer notre attention c'est que l'enquête cadre de vie et sécurité révèle que sur la période 2016-2018 on a un peu moins d'une victime de violences sexuelles sur six qui a déposé plainte et on peut craindre que ce chiffre soit encore plus important lorsqu'il s'agit de crimes ou délits commis au sein du couple donc les violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie sont en hausse depuis 2012 plus 19% en 2018 plus 12% en 2019 plus 3% en 2020 on a donc en 2020 54 800 victimes de violences sexuelles enregistrées dont un cas dans le cas familial compte tenu de ce que je viens de dire sur le dépôt de plainte on peut multiplier ce chiffre par 6 et donc on estime à 300 000 par an le nombre réel de ces victimes j'ajoute pour essayer d'être complète par rapport à cet arsenal législatif c'est que depuis 2018 il existe une infraction on appelle cela une infraction obstacle puisqu'elle a pour but de prévenir un comportement plus grave qui consiste donc à sanctionner le fait d'administrer à une personne à son insu une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle on voit bien évidemment à quelle situation cela renvoie et notamment à l'utilisation de ces drogues qui sont placées dans les verres au sein du couple et j'essaie de les décrire très rapidement on trouve d'autres formes de contraintes qui sont commises au sein du couple ou de la famille bien sûr on trouve puni par le code pénal le mariage forcé depuis 2013 et je prends le soin à chaque fois de donner la date de la loi parce qu'elles sont toutes extrêmement récentes donc le mariage forcé qui est défini par le code pénal comme le fait dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger d'user à son égard de manœuvres dolosives afin de déterminer à quitter le territoire de la République ensuite on trouve une autre infraction que vous connaissez aussi qui est la dissimulation forcée du visage donc cette infraction date de 2010 et donc il s'agit ici bien sûr de sanctionner une autre forme de contrainte qui est définie comme le fait pour toute personne d'imposer de dissimuler leur visage par menace ou violence contrainte abus d'autorité ou abus de pouvoir en raison de leur sexe donc ici non plus il n'est pas question de femmes dans le texte de loi mais bien sûr la circulaire qui a permis la mise en oeuvre qui était destinée à faciliter la mise en oeuvre de cette loi indique que il s'agit de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence faites aux femmes et que cette contrainte constitue autant d'atteintes inacceptables aux principes d'égalité entre les sexes autre forme de contrainte que l'on trouve dans le code pénal et vous y avez fait référence ce matin aussi sous le terme d'exploitation sexuelle l'exploitation sexuelle n'existe pas dans le code pénal elle est punie sous le terme vous le savez de proxénétisme donc définie entre autres comme le fait d'exercer une pression sur une personne pour qu'elle se prostitue ou qu'elle continue à le faire mais nous savons aussi que est sanctionné le fait par quiconque de vivre pardon de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre donc à la prostitution peut-être qu'on pourrait aussi ajouter dans ces formes de contraintes l'exploitation de la mendicité punie par le code pénal qui vise aussi très souvent des femmes ou des jeunes alors cette répression elle est étendue par rapport donc à la délimitation du cadre familial je reviens pas sur la notion de famille pour ne pas être trop longue parce que cette notion de famille elle a été précisée par le législateur pénal lorsqu'il a été question de l'inceste et il n'est pas véritable question véritablement question de l'inceste ici mais c'est surtout la notion de couple que le législateur pénal a entendu de manière très large on le sait il aggrave la répression le législateur pénal aggrave la répression lorsque l'infraction est commise donc par le conjoint par le concubin par le partenaire de Pax et il va encore plus loin il aggrave la répression de certaines infractions lorsque l'infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire de Pax c'est le cas du harcèlement moral notamment donc on a une répression qui est étendue là aussi par cette définition large du coup je voudrais aborder s'il me reste quelques minutes il y a pas de il faut merci mais c'est quand même important bien sûr les violences je vais très vite les violences désormais qui sont commises hors du cadre familial bien sûr que les infractions dont il vient d'être question peuvent aussi être commises en dehors du cadre familial et je ne reviens pas sur leurs éléments constitutifs mais il y a des infractions qui ne peuvent être commises qui ne peuvent être commises qu'en dehors de ce cadre familial et donc si on doit établir des catégories il faut ici envisager les discriminations bien sûr les différentes formes de harcèlement bien sûr et certaines atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne très vite et de manière peut-être surprenante sur les discriminations bien sûr les discriminations sont punies par le code pénal sans doute qu'elles représentent l'infraction la plus courante dont sont victimes les femmes en dehors du cadre familial pourtant on ne trouve pas de jurisprudence particulière concernant principalement les femmes il y a très peu d'application de ce texte lorsqu'il s'agit de sanctionner une discrimination vis-à-vis d'une femme alors ce comportement est défini vous le savez comme toute distinction opérée entre les personnes sur le fondement d'un des éléments limitativement énumérés par la loi parmi lesquels figure bien sûr le sexe ou encore l'état de grossesse et là on est certain que cela vise l'état le législateur ajoute que constitue aussi une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusées ou refusées de subir des faits de harcèlement sexuel là aussi il ne le dit pas mais c'est bien évidemment les femmes qui sont protégées selon la volonté du législateur par ce texte donc je vous l'ai dit ce comportement qui est sanctionné ici consiste à refuser de fournir un bien ou un service consiste à refuser d'embaucher à sanctionner à un licencié une personne en raison de son sexe on sait que les femmes sont victimes de ce comportement et on ne trouve pas une jurisprudence abondante sur ce coup je précise pour essayer d'être exhaustive ce que je ne suis pas c'est que on retrouve dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse la sanction de l'incitation à la discrimination à raison du sexe ou encore la sanction de l'injure à raison du sexe ou de la diffamation à raison du sexe je passe très vite ici parce que bien sûr je veux évoquer les harcèlements on a une étude criminologique qui nous a beaucoup aidé concernant les harcèlements et que j'essaie de lier au droit pénal une étude que vous connaissez sans doute que les associations connaissent c'est l'enquête violence et rapport de genre qu'on appelle l'enquête virage menée par l'institut national d'études démographiques et qui est la base des études sur le sur le sur le sur le sur le harcèlement donc ici une étude est menée sur une population âgée de 20 à 69 ans et cette étude est la base d'une enquête qui a été publiée en 2018 on sait d'après cette enquête que le harcèlement sont des propos ou attitudes à caractère sexuel répétés qui mettent mal à l'aise des avances sexuelles insistantes des suivis insistants dans la rue et cette enquête nous révèle que plus d'un million de femmes ont subi donc cette forme de harcèlement donc l'année de référence et qu'on a une femme sur 40 au travail qui se disent victimes de harcèlement sexuel alors comment le code pénal lui sanctionne ces comportements d'abord on retrouve le harcèlement moral on a dit il existe un harcèlement moral au sein du couple on retrouve ici une autre infraction qualifiée également de harcèlement moral mais qui est définie différemment qui est le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail et qui sont susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel donc là on le comprend et la jurisprudence le dit ce harcèlement moral ne peut être commis que dans les relations du travail et donc la jurisprudence vérifie que ce texte soit appliqué à ses relations de travail avec une définition mais j'y reviendrai mais j'attire votre attention voilà donc comportement susceptible de porter atteinte à ses droits ou sa dignité c'est difficile à définir d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel c'est très subjectif d'apprécier les conséquences de ces choses on trouve bien sûr le harcèlement sexuel je passe vite vous vous souvenez tous de l'émoi suscité entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2012 par l'abrogation de cette infraction de harcèlement sexuel logiquement par le conseil constitutionnel puisque elle était définie le harcèlement était défini comme le fait de harceler logiquement le conseil constitutionnel a indiqué que cela violait le principe de la légalité criminelle qui impose que les textes soient clairs et précis ce texte ne l'était pas donc bien sûr dès l'été 2012 le législateur est intervenu pour rétablir cette infraction de harcèlement sexuel dans le code pénal par une définition très longue c'est le défaut du législateur contemporain et donc aujourd'hui et je prends le temps de tant pis mais je la lis parce que c'est important c'est le fait d'imposer à une personne deux façons répétées des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou éminent soit créé à son encontre une situation intimidante hostile ou offensante pardon de vous le dire ainsi mais dans cette définition il n'y a rien de juridique ce qui fait qu'elle est très difficilement applicable par les juges donc comment procèdent les juges du fond qui craignent la censure de la cour de cassation donc ils prennent la précaution donc de d'écrire avec précision tous les faits reprochés à l'auteur par exemple ils retiennent dans une des premières applications du texte mais qu'on étudie avec les étudiants parce qu'elle est révélatrice que le prévenu urinait en maintenant la porte des toilettes ouverte ou qu'il urinait devant le véhicule de ses prégnantes ou qu'il avait sur son écran d'ordinateur de téléphone des propos à caractère pornographique qu'il traînait des propos salaces des remarques déplacées orientées sur les tenues vestimentaires etc. tout ça pour vous montrer que les juges pour pouvoir sanctionner parce que ce texte ne fait pas référence à des notions juridiques qui fait appel à des notions très subjectives sont obligés de caractériser les faits de cette façon enfin dernière forme de harcèlement on le sait la dernière forme créée par le législateur une nouvelle contravention j'ai presque fini promis une nouvelle contravention c'est monsieur Jules qui a mangé il y a tout le temps une nouvelle contravention d'outrage sexiste dans le code pénal elle porte ce nom outrage sexiste on la connait sous le terme de harcèlement de rue et donc même définition une définition très proche on impose à une personne des propos comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant soit créer une situation intimidante hostile ou offensante la différence c'est que c'est une contravention de la quatrième classe donc une contravention punie d'une amende de 750 euros et on peut avoir recours à l'amende forfaitaire et c'est de cette façon là que le législateur nous avait présenté l'intérêt de ce nouveau texte or pour les mêmes raisons que pour le harcèlement sexuel peu d'application de ce texte je ne crois pas me tromper mais peut-être qu'on le dira cet après-midi et enfin et promis je ne développe pas je ne fais que citer ah mais j'ai fait j'ai essayé d'être exhaustive voilà j'ai fini j'ai fini je conclue sur les atteintes aux libertés à la dignité malheureusement je conclue en disant que je ne peux pas l'étudier avec vous pourtant dans le code pénal en 2021 et devant les juridictions pénales sont sanctionnés des faits d'esclavage de travail forcé ou encore de traite des êtres des êtres donc en conclusion et j'espère que vous n'allez pas me le reprocher mais ce que ce que j'essayais de montrer parce que la démarche juridique ne pouvait être autre c'est que l'arsenal l'arsenal pénal est très complet sanctionné les violences qui sont faites aux femmes la répression donc peut être étendue elle se herte toujours au même au même au même phénomène d'abord des incriminations récentes donc les juges ont du mal donc à s'emparer ensuite on l'a évoqué ce matin bien sûr un manque d'informations des victimes qui ignorent parfois l'existence de ces textes et encore du progrès à faire quant au recueil de leurs plaintes et de leurs témoignages je vous remercie bien on a débordé mais les thématiques contraintes ne peuvent pas être bâclées et traitées au pas de charge on peut prendre 10 minutes un quart d'heure pour accueillir quelques questions si vous le souhaitez et si vous en avez bien sûr je crois que les thématiques ont une exposition en aidant ces femmes pour prendre des petits gestes merci applaudissements 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 Merci. 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 Merci.